– Eh bien, ce soir, je suis déçue et je suis triste du manque de vision et le manque d'ouverture du Conseil. Vous savez, M. Vallière, être émotif, ça ne veut pas dire pas être rationnel. Donc, vous avez le droit d'être émotif. Moi, je suis émotif, mais je suis rationnelle, par exemple. Les PIIA qui ont voté, qu'on a voté contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas démoler. Ils peuvent démoler, mais il va falloir qu'ils rebâtissent avec des règlements qui rentrent dans un PIIA, c'est-à-dire qu'ils respectent l'architecture, ça peut faire comme l'histoire de la Seigneur, en passant. On ne changeait pas non plus les habitudes de vie dans cet endroit-là. Il y avait déjà une manufacture, il y avait déjà des couturières qui faisaient des brassières à cet endroit-là. Donc, moi, je trouve qu'on était encore dans les vêtements, même on faisait un clin d'œil, comme vous avez mentionné. Vous aviez pensé de faire un petit musée pour mettre de l'avant les machines à coudes. La dame aussi, la propriétaire était prête à laisser les machines à coudes à l'intérieur. Vous étiez très ouverts à garder ça, ce que je trouvais très intéressant parce que garder des musées à l'intérieur d'une ville, ça nous coûte cher, nous autres, la ville. Donc, c'était super le fun. En plus, vous vouliez voler vos propres ailes. On vous empêche de devenir autonome et c'est ce que vous faites pour la population. Je trouve ça plate. On a manqué notre coup encore une fois. De plus, tantôt, on a dit les bâtons dans les roues. Oui, on vous donne des bâtons dans les roues. Vous nous aidez. Vous récupérez nos trucs. Vous êtes un service aux citoyens. Pas grave, on va vous trouver une autre place dans le coin. Je vais travailler très fort pour vous aider à trouver une autre place dans le coin parce que je crois en votre mission. Vraiment, je suis fière. Je suis fière d'avoir des gens qui sont... Vous êtes solidaires. Vous travaillez très fort bénévolement pour faire avancer des projets dans votre communauté. Félicitations. Félicitations. Puis, je trouve ça dommage que je n'ai pas pu faire plus pour vous. On parle de libre marché. Toujours s'ingérer, puis mettre des normes, puis mettre des règlements pour ci, pour ça. Bien, c'est pour ça qu'on a de la misère à faire des affaires à Saint-Jean. « Oh, moi, 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 je ne veux pas ça. On va mettre un PIA. On va faire ça. On va faire ça. » C'est comme ça que ça marche à Saint-Jean. Puis, c'est compliqué. Puis, il y a des fois qu'il faut juste laisser libre cours. Il y a un bâtiment qui va peut-être faire faillite. On a un projet qui est déposé. On n'a pas à gérer. Des fois, quand on veut trop contrôler, ça met des bâtons dans les roues, puis il n'y a plus personne qui est intéressé à acheter l'immeuble. Puis, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a personne qui est intéressé à acheter l'immeuble? Bien, là, il y a du vent d'alice, le bâtiment est vide, le gazon est trop long, puis c'est qui qui prend charge de ça? C'est la ville. Je suis triste, je suis déçue, mais ce n'est pas grave. C'est de bonne guerre. On va retravailler sur un autre dossier. Félicitations encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée.